... Monsieur Agmadjit Boune, bonjour. Bonjour et bonjour à tous vos téléspectateurs, vos auditrices et auditeurs. Et merci d'avoir accepté d'être le premier numéro de la saison pour l'invité de la rédaction. Alors, monsieur le ministre, entre rigueur budgétaire et rationalisation de la dépense, quelle stratégie va adopter le secteur de l'habitat pour la réalisation de logements ? En fait, je dirais que les instructions du premier ministre affichées hier à l'occasion de la réunion avec les Wally étaient très claires. C'est être plus fourmis et moins cigales. Donc, c'est rationaliser, dépenser moins pour un résultat identique ou meilleur. C'est ça le credo de cette année. En ce qui concerne le logement, je pense qu'on y est arrivé déjà. Nous ne dépensons rien qui ne soit réellement utile à la résorption de la crise. Mieux encore, depuis quatre mois maintenant que nous avons insisté, avec les maîtres d'ouvrage délégués du ministère, d'interdire totalement l'utilisation de produits qui ne soient pas nationaux. Ce qui fait qu'on est déjà rentré dans la réduction des coûts, notamment pour les produits provenant de l'extérieur. Nous arrivons à plus ou moins un logement intégré à 80-85%, ce qui est une excellente chose. Donc, je pense que les instructions du premier ministre seront appliquées totalement. Alors, vous réaffirmez, M. Théboune, que nous ne sommes pas dans un contexte d'austérité, que la situation actuelle n'est niment similaire à celle des années 90, où l'Algérie était en cessation de paiement. Mais toutefois, allons-nous continuer à dépenser avec le même rythme, notamment pour votre secteur, celui de l'habitat, qui à lui seul va consommer plus de 100 milliards de dollars à la fin du programme en 2019 ? Je m'excuse, je vais vous réunir une toute petite parenthèse, puisque vous entendez la perche, je vais rebondir sur ce que vous avez dit. J'ai eu l'occasion d'être acteur dans le gouvernement de 1991, qui a annoncé la cessation de paiement du pays. Nous avons laissé des pans entiers de notre souveraineté nationale. A cette époque-là, que c'était une crise qui a failli entraîner le pays dans une turbulence. Alhamdoulilah, on en est sorti. Avec le 2015, il n'y a aucune similitude. Aucune, aucune espèce de similitude, ni de prix, ni de loi. D'abord parce que, première des chances, vous savez qu'en 1991, on était endettés à un point où on ne pouvait plus respirer, et que le pétrole avait dégringolé, les prix du baril avaient dégringolé au point où ça tournait, la recette tournait autour de 8 milliards, 8 milliards et demi de dollars, qui ne couvraient même pas le service de la dette. Et c'est à ce moment-là qu'on est allé à des palliatifs. Et je pense aussi que le secteur informel de l'économie est né à cette époque-là, parce que c'est à ce moment-là qu'on a autorisé les Algériens à importer ce qu'ils veulent avec leur propre argent. D'accord, c'est un fait, vous dit, vous réaffirmez, nous ne sommes pas dans un contexte d'austérité, mais est-ce qu'on va continuer à dépenser avec le même rythme, sachant que votre secteur, à la fin 2019, il aura consommé pas moins de 100 milliards de dollars, M. Tebboune ? Le problème n'est pas un problème de dépense. Le problème est un problème de mise à niveau du pays. Nous avons l'espoir, comme l'a dit M. le Premier ministre, d'être un pays émergent à très brève échéance. Et les investissements que nous sommes en train de faire concourent totalement à ça. La crise du logement doit être résolvée. C'est une priorité. La prison de la République l'a affirmée, le Premier ministre l'a affirmée, je l'affirme aussi en nom du gouvernement, nous devons construire des logements sans résorption de la crise du logement, la société reste déséquilibrée. Et ce déséquilibre va déteindre très certainement sur la démarche économique, sur la démarche sociale et sur la stabilité, bien sûr, du pays. Donc, on n'arrêtera pas la dépense en matière de logement. Mais certains disent 100 milliards de dollars, pour quels résultats ? Cité d'Ortois et Ville, Ghetto. Quel est votre commentaire, justement, sur cette question précisément, M. Tebboune ? Le point faible, le point faible a été effectivement le problème d'urbanisme, le problème d'urbanisation du pays. Il y a un héritage, il y a un héritage. Vous savez très bien que dans les années 90, les bidonvilles ont commencé à se multiplier, c'était déjà avant, parce qu'il y a eu un arrêt de construction de tous les logements sociaux depuis pratiquement la fin des années 80. La nature est en horreur du vide, ça s'est remplacé par des moyens de boire bidonvilles, entre autres, etc. Mais je ne pense pas que l'urbanisme soit totalement délaissé. Nous avons des instruments d'urbanisme que nous utilisons au niveau des APC, au niveau des villariats, des postes, des pteaux, tout ça. C'est dépassé, c'est vrai. Le premier ministre a ordonné à ce que ce soit totalement révisé, avec une vision de 2015. On n'est plus dans les visions des années 80. Et c'est à ce titre d'ailleurs qu'hier moi-même, suite aux instructions du premier ministre, j'avais dit que dans les nouvelles villes que nous sommes en train de construire, que dans les nouveaux pôles de logement, d'habitats que nous sommes en train de réaliser, et dans les nouveaux plans d'occupation de sens qu'on appelle, que la place du privé soit présente. Mais justement, j'allais vous poser cette question tantôt rejetée, et diaboliser, tantôt courtiser le privé à l'avenir. C'est lui qui réalisera 90% des programmes de logements. Hormis bien sûr le secteur, les hôpitaux, les infrastructures relevant de la sûreté. On le souhaite, mais vous savez, il ne faut pas être logique, il faut pas être raisonnable. Jamais le privé ne réalisera des logements sociaux. Ce n'est pas sa mission. Le privé investit pour gagner, ça développe le pays, mais il faut qu'il y ait un retour d'investissement pour le privé. Mais l'outil de production est-il suffisamment performant quand on connaît la situation actuelle, M. Tavon, du privé ? Si on est arrivé à 325 000 logements, et là, je... Ah ! Ah ! Il faut que les gens comprennent que 60% de ce qu'on a réalisé, on l'a fait avec le privé national. Et que les étrangers n'en participent que pour 36% dans cette réalisation-là. Nous essayons de promouvoir, nous essayons d'aider, nous essayons d'intégrer les inputs algériens en matière de construction, et c'est ça notre démarche, et c'est ça qui nous amène à des économies de fait dans la réalisation de nos logements. Et c'est ça l'avenir ? C'est ça l'avenir, bien sûr. Alors, le NPP, Logement Promotionnel, le public et l'ADL vous annoncez que d'ici la fin d'un année, que tous les souscripteurs seront fixés sur les sites de leur logement, quelques 45 000 à peu près décisions de pré-affectation seront remises. C'est le cas, M. Tavon. Vous rassurez ce matin, parce que beaucoup d'auditeurs ont posé des questions ce matin. Je l'affirme, je le confirme, et j'insiste sur ça. Nous sommes passés à la phase active. Et vous savez, bon, depuis le relancement de l'ADL en 2012 par le Premier ministre devant le Parlement, il n'y a pas eu un jour où il n'y avait pas de voix de prophétie à la cassandre, de voix qui a mené la contradiction, ça ne se fera pas, ça ne se fera pas. Eh bien, on y est. On passe au concret maintenant. Il y a des bâtiments, on est arrivé à un point où on peut pré-affecter. La pré-affectation en elle-même est une forme d'affectation. C'est-à-dire que ça rassure le citoyen, que ça ne reste pas théorique, qu'il ne reste pas agrippé à la deuxième tranche ou troisième tranche ou ceci. Il a son logement, il a son bâtiment, il a sa cité, il a son logement à tel étage, telle consistance, voici le document officiel que vous dites. D'ici la fin de l'année. D'ici la fin de l'année, Charles. Alors, remise des clés, dès 2016, les délais seront respectés, tels que vous l'avez déjà précédemment annoncé, M. Touboud. Tout ce que nous avons annoncé à ce jour, depuis 2012, nous le suivons pas à pas. On n'a jamais pratiquement un lieu en erreur, les citoyens souscripteurs et autres. Je ne vois pas pourquoi on s'engagerait dans des trucs qu'on ne pourrait pas réaliser. Moi, je vous dis, en 2016, à partir du premier trimestre 2016, il y aura des cités achevées, pas uniquement de logements. Parce qu'un logement achevé dans une cité, l'achever, ça n'a aucun sens. Et pour ne pas retomber dans ce que vous disiez, cité dortoir et autres. Puisque maintenant, nous construisons des cités avec leurs établissements scolaires, leurs truples, tout ce qui est complémentaire et nécessaire à l'avis des citoyens, l'intérieur des citoyens. Donc, en 2016, au fur et à mesure qu'un bâtiment est terminé, on retire la préaffectation et on donne l'affectation définitive. Alors, le niveau de réalisation actuel, c'est à 70%, 60%, 50% ? Pour les deux formules, ADLF. Nous ne pouvons pas préaffecter, nous, j'ai donné des instructions, nous, personne ne pourra préaffecter des logements qui sont à moins de 70%. Alors, dès le 15 septembre, il y aura... Mais, j'ouvre quand même une parenthèse. Actuellement, nous avons des logements qui sont entre 60 et 70%. Mais, d'ici décembre, les logements qui sont à 40% maintenant seront à 70%. Donc, seront aussi préaffectés. Donc, la machine a démarré, elle ne s'arrêtera pas. Alors, dès le 15 septembre, il y aura le paiement de la deuxième tranche du programme ADL, M. Teboune, pour l'ADL2. Moi, je n'ai jamais focalisé sur la deuxième tranche, sur la première tranche, puisque je parle de préaffectation, je parle de remettre le logement lui-même. La seule chose à laquelle je tiens, et à laquelle tient le secteur, il tient, M. le Premier ministre, c'est qu'il n'y ait pas de gens qui se faufilent. Et c'est pour ça qu'on a insisté, pour avoir le certificat négatif. Pour l'ADL, s'agissant essentiellement de fonctionnaires moyens, cette formule, le certificat négatif, on s'en occupe nous-mêmes, avec les domaines, qui, malheureusement, travaillent encore de manière manuelle. Ça retarde un peu. Mais nous allons affecter, préaffecter le logement. Et si, par malheur, on découvre, par la suite, que son certificat n'est pas aussi négatif que ça, légalement, nous avons le droit de retirer le logement. Il y aura également des poursuites pour fausses déclarations. Bien sûr, fausses déclarations sur l'honneur, puisqu'il y a eu des déclarations sur l'honneur au départ. Mais combien, jusque-là, ont été, justement, attrapés ou accrochés ? Pour ce qui concerne ADL 1, je pense qu'on sera à 5%, peut-être 5-6% maximum. Pour ADL 2, je pense qu'il y aura moins, parce qu'ADL 1, le fait d'avoir régularisé leur dossier 12 ans après, et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas attendu 12 ans, qui sont allés acheter, qui ont pris un terrain, qui ont construit, qui ont... C'est un peu... C'est 2001, 2002 où le problème se pose. 2013, généralement, on les connaît. C'est des petits fonctionnaires, c'est des fonctionnaires moyens, c'est des journalistes, c'est des... C'est des formules qui seront avantagées à l'avenir, c'est l'ADL, c'est-à-dire la location-vente, et également le LPP, M. Thiboune. Le LPP est venu couronner un peu les besoins en logement de la classe moyenne supérieure. Je vous dirais que le LPP est en train, la demande est en train de s'essouffler. A l'origine, le Premier ministre avait annoncé 150 000, nous sommes à 50 000 et les demandes n'arrivent plus. Dans certaines villes ailleurs, la demande est nulle, zéro, donc on ne voit pas pourquoi on va traîner encore ce programme-là. Bon, j'ai donné des instructions pour qu'on donne satisfaction, qu'on tient nos engagements avec ceux qui se sont inscrits, on va laisser les demandes s'accumuler, on ne reçoit même pas trois demandes par quinzaine actuellement. Donc ça veut dire que le programme s'est essoufflé. Alors l'ADL 3, l'option retenue ou pas toujours envisagée, M. Thiboune, pour le moment ? Oui, avec la situation financière, est-ce qu'on va peut-être remettre à plus tard cette éventualité ? J'ai dit, je redis, et je dirais toujours que l'ADL est la formule édouane pour le cadre moyen, pour le citoyen moyen. Ça se fera en fonction de nos moyens de réalisation, on ne peut pas s'engager sur une ADL 3, alors qu'ADL 2, nous n'avons même pas donné les autres versements pour l'ADL 3. Mais pour les deux formules, AADL, c'est-à-dire l'allocation-vente et également le LPP, combien de logements s'entendent pas et pas actuellement en réalisation, globalement ? Globalement, pour l'ADL, avec les marchés qui viennent passer devant le gouvernement mercredi passé, qui étaient de l'ordre de 20 000 à peu près, nous arrivons actuellement à peu près à 100, 155 000 logements, dont 75 000, 80 000 qui sont sortis du sol. D'autres sont au niveau des terrassements, des fondations et autres, d'autres sont, l'engagement est pris, l'ordre de service a été donné aux entreprises, elles sont en train de s'organiser pour démarrer leurs travaux. Mais toujours est-il qu'à la fin de l'année, nous aurons lancé tout le programme, y compris une partie du programme de 2015, qui a été retenu dans le cadre du quinquennat l'actuel. Alors le niveau de réalisation annuel, M. Teboun, est de plus de 300 000 logements en, est-ce que c'est suffisant pour résomber graduellement la crise du logement en Algérie ? Écoutez, selon les chiffres que nous avons, selon nos statistiques, les gens parlent de crise, mais souvent de manière très théorique. Nous, nous avons des chiffres, des chiffres que nous avions. Il y a eu le recensement qui a été fait l'année dernière concernant la demande ancienne, c'est-à-dire des demandes qui ont 4 ans et plus. On était à 720 000 demandes à satisfaire encore. Sur les 720 000 demandes dans les hauts plateaux, le sud et l'extrême sud, les gens ont préféré avoir des terrains et l'aide de l'État pour construire leurs logements. Ça fait 350 000. Et je vous laisse le soin de faire la soustraction. Donc, 720 000 moins 350 000, la crise algérienne actuellement peut se résumer à 300 000, 320 000 logements manquants dans le paille pour satisfaire toutes les demandes qui s'étaient accumulées pendant plus de décennies. Et on passe maintenant à la normalité. Étant aujourd'hui, M. Tebounesque, pour le quinquennal, les 2 millions, nous avons quand même une grande partie qui est en chantier. Je vous signale qu'à ce jour, depuis que le président de la République est là, nous avons livré près de 2,5 millions de logements. Aucun pays au monde ne peut faire cette effort-là. Aucun. Et je dis bien aucun. 2,5 millions de logements déjà livrés. Nous allons livrer les 1,1 millions qui sont dans le paille, qui sont en réalisation. Et on aura bouclé la boucle. Le logement rural aussi, c'est une option pour occuper tout le territoire à travers le pays. M. Tebounesque, puisqu'il a été aussi redit, qu'un territoire qui n'est pas occupé, c'est un territoire perdu. D'abord, je tiens à préciser encore une fois que le logement rural, le président de la République n'a jamais cessé d'insister sur ça. Pour deux raisons. Les financements sont disponibles. Tout est disponible. On ne risque pas de remettre en cause les réalisations actuelles. Trouvez-moi une entreprise qui prétend ne pas être payée. C'est tout. Et qui arrête le chantier parce qu'on n'a pas d'argent. Tout marche normalement. Il y a toujours des croassements par-ci, par-là qui disent, qui veulent installer la sinistrose, qui veulent installer. Et nous, nous avons nos chiffres, la réalité est là, le citoyen est là. Le Alger, qui était pratiquement, qui s'est à un moment donné pourri par les bidonvilles, nous sommes en phase de la nettoyer totalement. À la fin de l'année, c'est l'engagement que vous avez. Mais 25 000, c'est un programme d'une grande puissance. Indiqué pour Alger, pour une année. Et les gens sont en train de parler de centaines de milliers comme si c'était une boulangerie. Vous avez une fournée toutes les deux heures, toutes les trois heures. C'est du logement. Il faut de l'argent, il faut des entreprises, il faut du terrain. On a tout ça aujourd'hui ? Il faut de l'argent, il faut de l'argent. Il faut, de l'argent.